Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la Ligue Europa qui fait la une en Angleterre. Ibrahimović a sauvé la peau de José Mourinho, titre le Daily Star, puisque c'est bien le géant suédois qui offre la courte victoire à Manchester United à un but à zéro face au FC Zoria, club ukrainien, évitant ainsi une belle humiliation à son entraîneur. Toujours outre-manche, Arsenal aurait supervisé Moussa Dembele cette semaine lors du match de Ligue des champions Celtic-Glasgow-Manchester City, où il a inscrit un doublé, rien que ça. Le jeune attaquant français ancien du PSG et de Fulham brille en Ecosse depuis le début de saison et intéresse plusieurs cadors européens. Arsenal donc, mais aussi le Real Madrid et le Bayern Munich, selon le Sun. Dans la presse écossaise, son départ est même déjà évoqué à la une, mais pour l'acheter, il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Pour 17 millions d'euros, se demande le journal, ça n'achèterait qu'un orteil de Moussa. Le ton est donc donné et les négociations peuvent commencer pour celui que les fans écossais appellent le nouveau drogue-bas. Petit retour chez les Anglais du côté de Chelsea avec Antonio Conte qui commence à s'agacer sérieusement, selon le Times. En effet, le média britannique nous apprend que le technicien italien n'en finit plus de pester contre des choix de Mercato qui lui ont été imposés, dont celui de Michy Batshuayi. Plus d'infos sur notre site. En Espagne, la non-convocation de Karim Benzema par Didier Deschamps en équipe de France est perçue comme une bonne nouvelle. Et plus précisément par l'entraîneur des Meringues, Zinedine Zidane. En effet, Marca explique que le coach français veut profiter de cette nouvelle mise à l'écart de Benzema pour lui permettre de revenir à son meilleur niveau au Real Madrid. Et enfin, au Portugal, c'est le jet privé de Cristiano Ronaldo qui fait parler. Et pour cause, son avion a eu un accident lundi à Barcelone. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé sérieux et la star portugaise n'était pas dans l'appareil à ce moment-là. Mais les dégâts matériels sont importants. CR7 avait dépensé 19 millions d'euros pour s'offrir ce luxueux jet privé il y a un an. Et il pourrait perdre très gros dans l'affaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato. Bon week-end des rendez-vous dès lundi pour une nouvelle revue de presse.